Hey, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo énorme, on va parler de ce bac là, cette vidéo est faite pour justement expliquer de passer, comme je vous l'avais dit dans une de mes anciennes vidéos, je sais plus où, que j'avais envie de faire une vidéo où je parle du projet justement, arrivé après l'Artscape, arrivé après la population et justement après une vidéo un mois, deux mois après pour vous faire un récap de tout ce qui s'est passé dans le bac. Et aujourd'hui on est là pour le projet, ça va être énorme, donc il est juste derrière moi, là vous ne voyez pas trop parce que la lumière est assez puissante, donc aujourd'hui on va parler du matériel, de où je l'ai acheté, comment je l'ai acheté, comment ça va se passer, bam bam, la vidéo elle part maintenant. Donc l'Artscape, on est passé toujours sur des Sirius Stone, là ça va être un aquarium à Guppy, voilà je vous le donne en mille, Guppy Handler et Corridoras, donc voilà j'ai envie de mettre des Corridoras, en plus l'Artscape il s'y prête bien, même s'il n'y a pas une hyper bonne surface au sol, je vais en réfléchir encore, je ne sais pas, mais pour l'instant ma population, Guppy Handler et Corridoras. Donc Sirius Stone, voilà, Sirius Stone que justement quand j'ai acheté ce bac, le gars m'en a vendu plus de vers 30 kilos, ce bac là, en tout le matériel, m'a coûté 130 euros. Donc dans le matériel, on a une électrovanne à cuilly, je ne connaissais pas du tout cette marque, je n'ai pas encore testé, donc je vais vous faire l'éloge d'un produit que je n'ai pas encore testé, avec deux bouteilles de CO2 sans marque, il n'y a pas de marque, mais ça ne m'a pas l'air d'être français, vu qu'il n'y a aucune spécification en français, donc voilà, ça je ne connais pas non plus, et avec une Chiros à plus de 45 cm, le bac est un bloc cubique ultra clear, 45, 45, 45, ce qui fait à peu près 90 litres, ce qui est amplement suffisant pour des guppies handlers en plus, à savoir que la guppie handlers, c'est la souche sauvage des guppies, moi je trouve ça bien plus intéressant de maintenir des souches sauvages, surtout que je trouve que les guppies, c'est pas super super beau, enfin, il y a vraiment des souches qui sont magnifiques bien sûr, mais les souches normales, je les trouve moins belles que justement les guppies handlers, qui sont plus sauvages, surtout les mâles sont bien plus colorés que les femelles, et les mâles sont vraiment magnifiques, ils ont une petite taille qui est vraiment sympa, dans un grand bac, moi je trouve, donc pour l'instant on parle dessus, et ça va être super magnifique, donc l'Hardscape, je vais le faire devant vous, il y a déjà une pièce principale que vous allez pouvoir découvrir maintenant, donc la pièce principale, c'est deux roches que j'ai fusionnées ensemble, que vous pouvez voir, il y a encore des traces de silicone, c'est pas super super beau, avec une sorte d'une grande racine asia au milieu, et que je trouve vraiment magnifique, ça fait une sorte d'arbre, d'arbre dans sa pierre, et c'est vraiment un truc de dingue, on dirait justement que en fait, ça fait deux pierres, et qu'au milieu il y a un arbre qui a poussé, et on peut voir qu'à gauche, il y a une petite grotte, que je trouve super super jolie, qui est super jolie, voilà, donc moi je trouve ça intéressant de faire un truc comme ça, donc dis-moi ce que vous en pensez, et on va passer tout de suite à l'Hardscape, justement, où on finit de compléter cet Hardscape. Sous-titrage ST' 501 Bon, pour moi, j'ai pas encore fait les plans de l'Hardscape, les pierres sont dans ce saut, vous pouvez voir que là, l'aqua m'est vide, mais vous, vous l'aurez vu en vidéo, à quoi ça ressemble à la fin, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute, donc voilà, en tout cas, j'ai pas encore les fonds pour compléter cet aquarium, donc pour l'instant, on attend, peut-être que ça arrivera dans un mois, deux mois, on sait pas, faudrait que je débloque les fonds pour compléter cet aquarium, en tout cas, en termes de sol, comme ce sont des guppies qui ont besoin d'une eau assez dure, je vais pas balancer du sol technique, ADA, comme dans mon aquarium, je vais utiliser la gamme Tropica, qui fait des sols techniques, mais pas technique technique, vous voyez, technique de sous-sol, et je vais utiliser, je pense, du sol Denerley Quartz blanc, qui est un sol que je trouve super joli, ce que j'aimerais faire, c'est, en fait, vous pouvez voir, dans la partie arrière-gauche, j'aimerais justement faire une sorte de, vraiment, un décor, avec des lignophyllas qui remontent à la surface, je trouve, les lignophyllas, de toute façon, c'est mes plantes, vraiment, de prédilection, j'adore ces plantes, c'était mes premières plantes, donc je kiffe ça, peut-être lignophyllas et cunodorus, pas forcément des plantes qui soient très très demandantes en CO2, même si je vais en mettre du CO2, j'en mettrai vraiment pas beaucoup, pour justement pas sur, pour vraiment pas polluer le bac en termes de CO2, donc, voilà, et pas mal de plantes épiphytes, donc vraiment, ce que j'aimerais faire, c'est mettre la masse de Bucéphalandra, vraiment, la Bucéphalandra, c'est ma plante de cœur, je la trouve vraiment délicieuse, cette plante, remplir, justement, cette partie avec l'arbre, de plein de Bucéphalandra, donc, je sais pas trop comment faire, faudrait que, je sais pas encore comment faire, moi, ce que j'avais pensé, c'était justement que, que vous m'envoyez plein de plantes à vous, de petites boutures, justement, que vous avez fait, et remplir vraiment cet aquarium, comme si c'était l'aquarium des abonnés, vous voyez, je trouvais ça hyper, hyper fort, mais je me suis dit, ça va être galère, si je donne mon adresse comme ça, et tout, ça va être hyper galère, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, de faire un aquarium un peu à vous, où vous m'envoyez vos boutures, par la poste, dans des petits colis, tout ça, et que, justement, plein de petites Bucéphalandra à vous, ça serait vraiment, moi, je trouverais ça magnifique, franchement, mais ça serait un peu galère, donc, peut-être que ça se déroulera sur mon Instagram, donc, allez me suivre, lrgd-ytb, je suis assez présent sur Instagram, et aussi, j'aimerais me lancer dans les lives, donc, faire des lives sur YouTube ou sur Instagram, donc, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous plaire que je fasse des lives, en tout cas, voilà, là, vous pouvez voir le filtre cascade qu'il y avait, justement, de prévu pour mon ancien aquarium aquascape qu'il y a là-bas, donc, voilà, cet aquarium, je pense que ça va vous plaire, de toute façon, les guppies, c'est ce qui marche à peu près le plus en termes d'aquarophilie sur YouTube, c'est pas du tout pour ça que je fais cet aquascape guppies, c'est parce que j'adore les guppies, c'est un poisson que je trouve vraiment bien, surtout qu'on peut voir la prolifération des bébés, quand ça passe d'alvin à adulte, moi, je trouve ça super beau, et du coup, j'aimerais faire un bac, voilà, qui soit comme ça, et qui soit très, très bien peuplé, que ça vraiment se prolifère énormément, bon, après, je régulerai, bien sûr, il y aurait des plantes dans l'arrière-fond gauche, et bien, justement, que ça fasse une sorte d'îlot autour de la pierre, en banc de sable, et que ça fasse vraiment super, super, super joli, moi, je trouve que ce sera beau, il faut vraiment que le projet se concrétise, c'est pour ça que je vous fais une vidéo projet, c'est pour vous en parler, c'est pour que vous me donniez des retours, et c'est ça qui m'aide, et que je trouve très, très bien sur YouTube, c'est que, justement, il y a cette phase où on peut discuter, on peut faire des trucs comme ça, donc, merci à vous d'être là, dites-moi, ce qui vous plairait de voir dans ce bac, et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être que ça sera ça, peut-être que ça sera sur des vidéos crevettes, qui sait ? Des vidéos crevettes, voilà, on ne sait pas, voilà, 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 donc, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, likez, commentez, et si vous êtes resté jusque-là, mettez guppi and l'or dans les commentaires, bah, ça sera cool, je verrai, je vois, je verrai que vous êtes passé sur la vidéo jusqu'à la fin, et je vous aimerai de ouf, parce que vous êtes mes préférés, ceux qui arrivent jusqu'à la fin, c'est mes préférés, donc, voilà, ciao ! Wow !